Parmi les très nombreux tableaux représentant la montagne Sainte-Victoire peint par Cézanne à partir de 1885, voici sans aucun doute le plus tonique, le plus exalté de tous. Ici, nous voilà loin des représentations quasi mystiques de la dernière période. Tout est force, vigueur et respiration. Pourtant, la toile a de nombreux points communs avec les autres Sainte-Victoire, à commencer par sa structure en trois plans horizontaux. Premier plan, champ, montagne. Mais ici, la couleur, étalée d'une manière impressionniste par petites touches colorées de la terre au ciel, crée une étonnante sensation de mouvement. Cézanne, qui disait chercher à reconstituer les perspectives uniquement par la couleur, utilise les dégradés pour donner de la profondeur. Le vert-vif du champ situé en premier plan se retrouve en petites touches éparses au second plan, puis en encore plus rares petites taches dans le ciel. Surprenant et audacieux vert dans le ciel que l'on retrouve dans d'autres Sainte-Victoire et plusieurs Châteaux-Noirs et Bibémus. Plus tard, Dufy, Léger et bien d'autres, oseront ce décalage avec la réalité, mais à l'époque, Cézanne fait œuvre de précurseur. Le peintre laisse aussi quelques blancs en réserve, une technique pourtant propre à l'aquarelle. Le résultat, un aspect aérien, a fait dire à certains que l'œuvre était inachevée. Comme le dira Cézanne, ceci peut être venu trop tôt.